Bonjour, bienvenue au VIEW en Africa. Je suis Stéphanie Voltais, Senior Research Fellow à l'Institut d'études de sécurité en Afrique du Sud. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les élections en RDC. Je vais commencer avec un petit sommaire au début pour nous situer là où nous sommes aujourd'hui. Les élections en RDC auraient dû avoir lieu le 23 décembre. Quelques jours avant, la CENI a annoncé qu'ils allaient être repoussés au 30 décembre. Et ils ont bien eu lieu le 30 décembre, avec l'exception de plusieurs villes, Beni-Ibu-Tembo à l'est de la RDC à cause de l'épidémie de l'Ebola, et une petite ville à l'ouest qui s'appelle Yumbi à cause des violences interethniques dans cette région-là. Pour ce qui concerne Beni-Ibu-Tembo, cette région-là fait à peu près 1 250 millions d'électeurs. Donc c'est quand même signifiant qu'ils n'ont pas pu voter. Ils auront l'opportunité de voter en mars pour les législatives et pour les assemblées provinciales. La journée de l'élection s'est plus ou moins bien déroulée. Il y avait des irrégularités, c'est vrai, des délais, des problèmes avec la machine, des problèmes logistiques et avec l'électricité. Mais globalement, je crois qu'on peut constater que ce n'était pas chaotique, qu'il n'y avait pas de violence et que ça s'est plus ou moins bien déroulé. Ceci est aussi le message des principaux missions d'observation domestiques, comme l'Église catholique, la Simocèle, ainsi que de l'Union africaine et la SADEC, qui avaient chacun quelques dizaines d'observateurs sur le Tavin. Les résultats ont été publiés le 9 janvier avec comme vainqueur dans les présidentielles une grande surprise, Félix Tshisekedi et de l'UDPS, de la coalition Cash, qui inclut aussi l'UNC de Vitakamere. Félix Tshisekedi a gagné l'élection avec 38,5 %. Martin Fayoulu, le leader de la Mouka, qui inclut aussi Moïse Katoumbi et Jean-Pierre Bemba avec 35,2 %. Et le troisième, c'est Ramazani Chadari, le candidat de la coalition de Kabila avec 23,8 %. C'était une surprise parce qu'on avait craint que le parti de Kabila allait tout faire pour faire gagner son candidat. Alors l'émergence de Félix Tshisekedi comme gagnant est une surprise. Plus ou moins tout de suite après l'annonce, les contestations ont commencé. L'Église catholique a dit que ses résultats, elle avait déployé 40 000 observateurs électoraux partout au pays. L'Église dit que ses observations, donc ses données, ne donnaient pas la victoire à Félix Tshisekedi. La Simocel, une autre mission d'observation domestique aussi. Et puis Fayoulu, le camp de Fayoulu, la Mouka, a contesté ces résultats-là. Fayoulu dit qu'il a gagné avec 61 % du vote. Et il a introduit une requête au niveau de la cour constitutionnelle. Cette cour constitutionnelle est la cour qui a le mandat d'adjudiquer des contentieux électoraux. Mais c'est aussi une cour qu'on connaît très politisée, une cour qui a souvent voté en soutien à Kabila. Et donc aujourd'hui, nous n'avons pas de raison de nous attendre à avoir un jugement nécessairement neutre et objectif par rapport à la requête de Fayoulu. Qu'est-ce qui est le résultat de cette victoire pour Félix Tshisekedi ? Bon, il faut dire que c'est quand même historique, le fait qu'un opposant est gagné. Pour Joseph Kabila, sa réputation est quand même, disons, améliorée par le fait qu'il a donné la victoire, si vous voulez, à un opposant et qu'il n'a pas poussé pour que son candidat gagne à tout prix. Mais je crois que ces contestations dont j'ai parlé sont quand même costauds. Il faut pas s'arrêter là. Il faut que la présidence de la RDC ait la crédibilité qui vient des urnes. On a entendu beaucoup de rumeurs par rapport à un deal qui aurait été fait, un deal politique qui aurait été fait entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, selon lequel Félix Tshisekedi est déclaré président. Et Joseph Kabila garde l'accès au ministère important, à l'armée et n'est pas inquiète non plus pour des questions de corruption ou de son rôle dans les business qu'il a. Aujourd'hui, on n'a pas de preuves de ça. Mais ce qui est vrai, c'est que, disons, la victoire de Félix Tshisekedi est quelque part déjà tachée par toutes ses suspicions. Maintenant, quand nous regardons la façon dans laquelle le pouvoir va être géré en RDC après cette élection-là, si les résultats restent ceux de la CENI, nous avons un autre élément et c'est l'élément des élections législatives. On a eu les résultats ce week-end, ce qui était étonnant parce qu'on n'avait pas prévu les avoir pour quelques semaines. Eux aussi sont un peu suspects parce qu'on ne sait pas si vraiment tous les bulletins ont été traités. Donc, normalement, ça va aussi entraîner beaucoup de contestations. Mais juste pour les résultats, pour l'Assemblée nationale, la coalition de Kabila a gagné entre 250 et 300 sièges. Pour l'UNC et l'UDPS, qui forment la coalition Cash, 49 sièges. Et pour la coalition de Fayoulou, la Mouka, un peu en dessous de 100 sièges. Et une grande partie de ceux-là sont pour le parti de Moïse Katumbi. Bon, effectivement, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que la majorité présidentielle de Kabila a une majorité dans l'Assemblée nationale et peut donc nommer le premier ministre et former un gouvernement. Déjà, ça peut nuire un peu à l'indépendance de Félix Tshisekedi, sa marge de manœuvre pour imprimer aussi sa vision sur ce nouveau gouvernement. En plus de ça, selon les résultats de la CENI, au niveau des assemblées provinciaux, la coalition de Kabila a gagné une majorité des 26 provinces. Et ceci leur permet d'élire les gouverneurs, en fait, d'élire des gouverneurs probablement issus de la majorité présidentielle et aussi d'élire les sénateurs, encore une fois, de la majorité présidentielle. Ce qui voudrait dire qu'au niveau du Sénat, on aura une majorité présidentielle de Kabila. Au niveau des assemblées nationaux, on a une majorité de Kabila. Les gouverneurs seront majoritairement pro-Kabila et à l'Assemblée nationale aussi. Joseph Kabila lui-même sera sénateur pour lui. C'est un des privilèges qu'il a comme ancien chef d'État. Peut-être qu'il sera élu président de ce Sénat, ce qui le mettrait en deuxième ligne, juste après Tshisekedi, dans l'ordre constitutionnel. Je crois qu'en dehors du fait que ça nous donne une idée de comment le pouvoir va se faire, on a évidemment des questions par rapport à cette victoire massive du parti au pouvoir. Pourquoi est-ce que leur candidat à eux a perdu avec 23,8 %, tandis que dans les législatives, ce même parti a gagné une vraie victoire ? Donc on se pose des questions par rapport à ça. C'est vrai que l'alliance de FCC a mis dans le champ électoral beaucoup de candidats qui sont de beaucoup de petits partis et aussi des indépendants. Ce qui voudrait dire que les électeurs ne sont pas toujours en mesure de savoir quelle affiliation celui qu'ils élient peut avoir politiquement. Donc ça peut expliquer un peu ce qui s'est passé, mais je crois qu'il y a toujours beaucoup de questions autour de ça. Surtout qu'on a constaté qu'il y avait encore des plis, des bulletins de vote qui n'ont pas été comptés, qui ne sont même pas encore arrivés au centre de compilation. Mais pourtant, on a annoncé les résultats de ces deux élections provinciales et législatives. Qu'est-ce que tout cela voudrait dire ? Bon, évidemment, un président contesté où les résultats ne sont acceptés que par une partie de la communauté internationale, de la communauté domestique, c'est un président affaibli quelque part. Le Congo a besoin d'une fin d'instabilité. On peut se poser la question, est-ce que Félix Tshisekedi, avec la victoire qu'il a actuellement, peut justement rétablir cette stabilité-là ? Et qu'en est-il pour les projets de gouvernance, pour lutter contre la corruption ? Ça aussi serait très difficile pour lui, non seulement à cause de la présence d'autant de gens de Kabila autour de lui, mais parce qu'en fait, ses intérêts touchent immédiatement au pouvoir de Kabila. Donc, ça serait très difficile pour lui de réellement pouvoir combattre ça. Ça aurait été difficile pour n'importe qui, mais dans ces conditions que je viens d'exposer, ce sera davantage plus difficile. Ce qui voudrait dire que pour une meilleure gouvernance en RDC, ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Maintenant, quelles ont été les réactions des uns et des autres ? Bon, à part ceux que j'ai mentionnés qui contestent les résultats, l'Union africaine a demandé que la contestation se fasse à travers la Cour constitutionnelle. L'Afrique du Sud a aussi dit la même chose. Le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé plus de clarté. Et l'Union européenne, par exemple, a demandé, comme d'autres sections de la société civile, la publication des procès-verbaux de chaque bureau de vote. Ce que je trouve est probablement la voie la plus claire pour arriver à savoir quel était le vrai résultat. Ce n'est pas pour dire que je crois que la CENI va être d'accord, mais je crois que c'est une bonne suggestion. Tout référence à la Cour constitutionnelle, à mon avis, sera inutile, pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Au niveau du Conseil de sécurité, Corneille Nanga s'est adressé au Conseil de sécurité la semaine passée. Et il a dit, soit vous acceptez le vote, soit nous annulons les élections. Bon, évidemment, pour la communauté internationale, une annulation est une très mauvaise idée. Les élections ont coûté très cher. C'est la fin de l'ère Kabila. Annuler les élections, ça voudrait dire donner encore plus de temps à Kabila, qui pourrait facilement dire on a dépensé notre argent, on ne peut pas tout de suite organiser des nouveaux. Donc ça, c'est vraiment un chemin que personne ne voudra prendre. C'est l'annulation. Il y a des tentatives. En fait, la SADEC, au début, était assez faible par rapport à sa repense à ses résultats. Mais ce week-end, elle nous a tous étonnés en faisant un statement qui demande et un recontage et la formation d'un gouvernement d'union nationale. On peut se poser la question si c'est utile d'avoir les deux en même temps. Soit on a plus de transparence parce qu'on a le vrai résultat. Et donc, comme ça, on n'a pas besoin d'un compromis politique. Mais c'est ça les deux options qu'a mises sur la table la SADEC. C'est un départ de son attitude assez doux par rapport à Kabila et assez doux par rapport à la Sénée avant. Il n'est pas très clair aujourd'hui s'il y a un vrai consensus au sein de la SADEC par rapport à cette position. Mais elle existe. Elle est formelle et officielle. De mon point de vue, ces deux propos ne vont probablement pas mener à une vraie résolution du problème que nous avons actuellement. Un recontage doit être demandé justement par un juge de la Cour constitutionnelle. Et on a des doutes sur leur indépendance. Et un compromis politique aujourd'hui, c'est un peu tôt pour demander tout cela quand on est encore dans la période de contestation. En plus, je ne suis pas sûre que Martin Fayoulou et ses associés, surtout Moïse Katoumbi et Jean-Pierre Bemba, voudront se joindre à un gouvernement avec Chissikedi et Joseph Kabila. Et il est de même pour Joseph Kabila et ses deux rivaux politiques, Moïse Katoumbi et Jean-Pierre Bemba. Je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses qu'on va suivre dans les semaines qui viennent. Et on va certainement bientôt faire un nouveau View on Africa sur la RDC. Merci. Sous-titrage ST' 501